Et monsieur Bardella, ça c'est la proposition de loi que vous avez déposée avec le Rassemblement National lors de votre journée réservée du 12 janvier. Qu'est-ce qu'elle fait cette proposition de loi ? Elle propose d'augmenter les salaires, non pas en augmentant le SMIC, vous avez tous les deux voté contre, non pas en augmentant le SMIC, mais en enlevant des cotisations patronales, donc en créant un trou dans l'assurance vieillesse. Donc maintenant il faut arrêter. Si nous augmentions les salaires dans ce pays, alors on aurait des cotisations supplémentaires. Surtout, si on mettait une égalité salariale entre les femmes et les hommes, on pourrait avoir 6 milliards d'euros supplémentaires en cotisation. Donc il faut arrêter de dire, on ne peut pas trouver de l'argent dans notre pays. Il y a des emplois à créer, monsieur Véran, les 100 000 emplois qui manquent à l'hôpital public, les 240 000 qui manquent dans les EHPAD, les 300 000 qui manquent pour l'agriculture paysanne et écologique. Nous avons des millions d'emplois à créer dans ce pays qui sont socialement et écologiquement utiles. Et par ailleurs, nous avons 6 millions de personnes privées d'emplois et 14 000 personnes qui meurent directement chaque année des causes du chômage. Donc, non mais je le dis parce que... J'ai une question à vous poser, j'ai un petit trou de mémoire. Vous avez appelé à voter pour qui au second tour de l'élection présidentielle ? Que je vous trouve très dur avec monsieur Véran, mais je crois savoir que vous avez fait voter activement. Vous c'est pire, monsieur Bordeaux, vous votez avec la loi sur le pouvoir d'achat. Pour qui vous avez appelé à voter au second tour de l'élection présidentielle ? Eh bien, nous avons appelé à voter contre Marine Le Pen. Et qui était le candidat en face ? Vous votez les lois, vous votez les lois avec la République en marche. J'ai un petit trou de mémoire. Vous votez les lois.